Qui ? Est-ce que ça marche ? Je crois que je suis pour voir Mais ouais ok c'est bon Mon micro ma voix c'est bon aussi Le son de jeu ça a l'air d'être ok Bon Je pense qu'on peut commencer Donc On se retrouve Pour l'épisode 12 Ouais peut-être 12 de Pokémon Ranger Nuit sur Almir La dernière fois On a On a eu le grade Ranger 5 Ce qui est vraiment bien On a fait pas mal de missions Quettes Une mission secondaire aussi Et puis Et puis voilà Notre prochaine mission C'était de 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 Un peu C'est pas dire rien C'est ce que je dis mais En gros On est allé On devait aller à la vallée Sakai Parce qu'on a découvert La La gemme bleue Sur Sur le pendentif de Samy Qui est un gars qui travaille à la Fédération Ranger Et donc du coup Il nous a appris que Bah C'était son père qui lui avait donné Que c'était dans la vallée Sakai Qu'on trouvait ce Ce genre de truc Du coup on y est allé On a découvert Enfin on a fait la rencontre De son père du coup Et 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 on est allé voir Une Une vieille dame Qui faisait les Qui a créé le pendentif en fait Avec Avec Les La gemme bleue On appelait aussi La lame des princes Qu'on trouve dans le château d'Almia Qui est au delà de la vallée Sakai Après le lac des glaces Il me semble Et du coup là notre objectif C'est d'aller D'aller au lac des glaces Pour ensuite Pénétrer dans le Le château d'Almia Voilà Voilà En gros On a aussi On a aussi rencontré Un pangoléon notamment Qui a été soigné après Et peut-être que là On va pouvoir le capturer Parce qu'il me semble Pour aller sur l'eau Dans Dans la vallée Sakai Il va falloir Un pangoléon Que le pangoléon Lui il résiste au froid Contra l'eau C'était le choix Ok Voilà On est au campement froid dur Et faut qu'on aille au nord Pour Aller au lac des glaces D'après ce que j'ai compris Alors on est Passé par ici C'est vrai que les cochinons Ils foncent Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose Intéressant par ici Non ça c'était la cabane De la vieille dame Il y a un chercheur qui est-ce qui dit C'est difficile à croire Mais il y a une dame qui vit ici Là où la neige ne fond jamais Elle s'appelle madame l'hiver Voilà c'est la vieille dame Madame l'hiver Très marrant Parce qu'il neige Et c'est celle qui a Quel point d'intérêt De celle-ci En tout cas Elle connait la gemme bleue Et la légende autour de ça Après celle-ci vous aurez besoin d'un pokémon pour avancer Un pingolion par exemple On va en trouver un Vous inquiétez pas Là je suis tombé sur quel pokémon J'ai pas regardé Ok On a déjà un primplouf On a ce qu'il nous faut pour l'instant Peut-être pas mal d'avoir un Goopix Pour la pokémon de feu Mais on a Wistikram Donc Je ne sais pas si ça a grand chose finalement Vous pourrez apercevoir le château de l'autre côté du lac Ah oui il faut traverser le lac Il y a le château En gros c'est le lac des glaces C'est un peu les doublies du château finalement Ça vaut la peine de le voir mais pas de le visiter Ah ! Certains facteurs rendent le château difficile à approcher Pour commencer il y a de gros blocs de glace qui flottent sur l'eau Et un Pinguoléon robuste doit foncer dans les blocs à pleine pussière pour les démoniers Et pour compliquer les choses le lac est constellé de tourbillons Constellé d'accord Les tourbillons vous ramènent au point de départ et éviter les soyeusement Ok Il va y avoir un peu de Je veux dire de plateforme c'est pas vraiment de la plateforme mais des obstacles ou pas Ok on va capturer Pinguoléon du coup Ok Ok presque Oulah il fait beaucoup de flac Ok Un peu naze hein Ok c'est bon Tout va bien Tout va bien Aquarado 2 Ah oui d'accord Ok Et du coup j'imagine que Mr. Black il est avec le Aquarado 1 Et du coup il peut aller dans l'eau glaciale et Et casser les blocs de glaçon Et bientôt au niveau suivant je m'en rappelais plus de ça C'est sûr qu'on était un peu plus loin Ok On monte sur Pinguoléon Alors euh Ok on peut pas passer par ici du coup A cause du courant J'ai attrapé le Roi des Pingouins c'est lui Bah l'Empereur des Pingouins je pense Donc son nom il est malheureusement inspiré de Napoléon On peut pas passer par là non plus Ah d'accord J'ai eu de la chance Ah Fallait que je casse ça Et je classe Je classe oui Je vais classer ce bloc de glace Généralement c'est un peu glace loin C'est une private joke que je viens de faire J'en dirai pas plus Euh oui faut faire ça ok Qu'est-ce qu'il y a devant ? Enfin devant Ah oui mais non J'ai obligé de casser le bloc avant Ok Et par exemple si on va ici Oh ! Oui ici C'est pour revenir au début de France Je pense pas qu'il y a pas de Pokémon sur l'eau de toute façon donc euh Donc tout va bien Il n'a rien à rater ici Ah Bah de toute façon euh Je sais pas si il est très gênant ce bloc J'en sais rien Non ! Je voulais pas tomber dedans Est-ce qu'il faudrait casser les blocs de glace ? J'ai l'impression que oui Ah c'était pas assez... Pas assez rapide On va casser le bloc de glace devant C'est plus rapide Allez d'accord Euh... Il fallait que je le casse j'imagine Il fallait que je continue le chemin Mais le problème c'est que là on peut pas vraiment savoir en fait Il faut pas vraiment deviner où sont les blocs de glace Faut pas réfléchir Faut vraiment foncer quoi Euh... Bah là je sais pas où il faut aller Je pense qu'il faut aller au nord Je sais pas s'il y avait plusieurs chemins là en fait C'est pas du tout Voilà on va casser ça Oh ! Il faut le deviner ça en fait Mais non comment ça j'ai pas été assez rapide Oh la blague Bon Bon C'est pas la meilleure séquence du jeu C'est pas... C'est pas la séquence la plus amuse dans le camp Bon bah je passe par là Bon bah je passe par là Mais là faut faire gaffe en fait Mais en fait euh... Peut-être pas prendre les coins en ce moment là Je sais pas hein Oh la 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 blague Allez Ah bah... Je suis un peu bête Tout va bien Mais c'est pas vrai C'est une blague Comment ça fait que ça a pas cassé l'autre Bon là je vais essayer de pas prendre les... les coins du coup Je vais faire gaffe Bon là je vais essayer de pas prendre les... les coins du coup Ah je suis obligé pour passer là en fait En fait faut que j'évite Ouais Non Si c'est bon Ok on a trouvé une arrive Mais... C'est compliqué mais j'ai peur que... Il y ait d'autres entrées Que pour capturer certains pokémons Il fallait... Il fallait faire les autres entrées Ça ça m'énerve un peu Rien d'y penser Ah d'accord c'était même... Ah mais c'était pas ici qu'il fallait aller en... Il fallait aller au milieu d'accord C'est un Kaymor ça non ? Charge 3 Faut amener un Bastiodon ici Ah mais non qu'au chinois il a charge 3 Ah non c'est un Blizzard War ok Mais je vais pas un peu galérer Je pense que si mais bon De toute façon on a la Pokéhead qui est très très efficace face à Blizzard War Ok Je vais utiliser la Poké de... De Wistikram Quelle est-ce qui est-ce L'invite. Jepere est-ce qui 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 est-ce ! Ok. Je saisis. Je suis là une'veise la Pokéhead. J'en suis là pour moi, non ? Ah mince ! Ah oui, il touche vraiment tout l'écran pour le coup. Tout va bien. Ok, il était pas trop tombé, il faisait beaucoup de dégâts par contre. Mais en vrai ça va. Il a brouillage 3, en plus il va nous mener au niveau supérieur. Très bien il nous soigne. Il a une 4 en puissance et 2 en énergie. Bon, j'aimerais bien atteindre la sauvegarde qui est à côté là. Très bien. La charge c'est très pratique mais c'est pas facile parce qu'il faut vraiment... vraiment pas se prendre d'obstacle quoi. C'est pas hyper aisé en fait. Merci. Je suis beaucoup trop fort, c'est pour ça. Le bizarrois ne va pas résister parce que moi je suis une bizarène. Alors du coup comment on fait là exactement ? Non. Bon. C'est pas bien grave, je pense que c'est mieux de le faire dans ce sens là de toute manière. Est-ce que du coup il y aura un autre Pokémon de l'autre côté ? Mais je ne sais pas comment aller de l'autre côté moi. Non ! C'est pas vrai. Je sais pas si je peux casser ce bloc là d'ici en fait. Ohlala mais non j'ai fait n'importe quoi. Ohlala mais tu te prends un mur et c'est fini quoi. C'est pas vrai. Ok. Non. C'est une blague. J'ai oublié de... Ohlala. Oh la séquence nulle quand même. Est-ce que du coup je peux briser le bloc là-bas ? Bah non. Pas vraiment je pense. Allez. Mais non. C'est pas vrai. Mais tu... Mais tu... Ah mais j'en ai marre de me prendre les murs comme ça. C'est quoi la technique pour pas se prendre des murs ? Ohlala mais c'est trop... C'est trop nul là. Ohlala. Et du coup euh... Je passe par là. Je passe par là. Et je vais là en fait. Celle-ci a un bloc à briser. Par contre pour passer de l'autre côté euh... Ah si. Bah non. On ne sait pas trop en fait. Ah et de toute manière on arrive ici euh... On arrive ici. Je vais aller se... Euh... Je passe là du coup. Quoi ? Ok. Bon. Il y a tellement d'entrées je suis perdu en fait hein. Ah mais je peux passer là de toute manière. Donc ça va. Ok. Il y a juste ici où il y avait euh... Où il y avait euh... Où il y avait l'oblizarro à cacher. Dieu de la chance alors. Il y a une sauvegarde. Mais du bien. Après ce passage euh... Un petit peu énervant euh... On doit... On doit briser des... Des icebergs là. On fait un étoil raptor ici. Et si y a de l'autre côté. Un goût X. Il y a l'ipoutou. Il y a l'ipoutou. Il y a l'ipoutou. Trop une queen l'ipoutou je pense. Ah ouais ça c'est un peu chiant par contre. ça fait qu'un de dégâts mais quand même je sais pas trop comment faire quand elle fait ça je peux rien faire moi j'ai utilisé ma pocket je sais pas si c'est bon ok ça moi ça faisait qu'un de dégâts donc c'était pas dramatique de toute manière téléportes faudrait qu'on teste ça c'est vrai que du coup est ce qu'on a et coriom qui a téléporté sinon oui c'est ça fois qu'on teste oui un rai tu c'est mieux qu'un pikachu je pense mais ouais après le château faudra tester téléportes pour voir ce que ça fait on voit plusieurs pokémons qui ont ça qui ont cette capacité là et on l'a pas utilisé donc voilà l'animation elle fait un bisou et trop l'ouïe il dit on alors un peu ce coup de jeu je sais pas si ça ne sert à beaucoup de toute façon on a deux téléportes donc est-ce qu'on arrive d'hippout ou coriom bah l'hippout ou est moins rares que coriom j'ai l'impression parce que j'ai vu un deuxième l'hippout ou est moins là on peut pas aller là facilement mince alors qu'à tirer un pangoléon du coup voir ce qu'il ya là du coup je dois encore me séparer d'un pokémon on va séparer le primplouf on qu'ici hop je pourrais me séparer de pikachu mais bon je garde quand même deux pokémons de recharge je re sauvegarde ici il y a un pingoléon il devait avoir un autre pokémon ici j'ai ma mine alors comment on fait pour aller ici oh non l'horreur enfin l'horreur ça pourrait être pire je pense il faut aller tout doucement bon on va capturer pingoléon si on peut ok très bien et cette fois-ci on fait doucement pas besoin de sauvegarder ça sert à rien allô il me faut au pingouillon quand même hop voilà ok qu'est-ce qu'il y a ici un pokémon spécial il n'y a rien pourquoi on peut venir ici il n'y a absolument rien c'est une blague trop bizarre il va y avoir un pokémon à un moment je pense parce que ça me paraît ça me paraît chevaux bah ouais on m'a fait venir ici pour rien il va y avoir quelque chose à un moment c'est obligé je ne sais pas quoi normalement dans le château d'Almia je pense qu'il y a un des pokémon de la jaquette on va capturer à la fois il me semble d'après les souvenirs que j'ai ok bon on est reparti bon je pense c'est pas facile c'est pas si simple de venir ici donc je pense qu'il y a quelque chose à un moment c'est obligé je ne vois pas comment ça peut être autrement ok bon petit sauvegarde et on pénètre enfin dans le château il serait hop alors wow incroyable château incroyable porte de château oui il y a un courant d'air oh non c'est là où il va falloir qu'on revienne à l'endroit où il faut un goopix un goopix c'est ça bah ouais bah c'est un goopix ici donc voilà c'est fait mince ohlala ah j'ai mal joué là voilà ok c'est un peu fait mince rat c'est mérité je pense bon je reçois le gars parce que je voudrais pas refaire la capture mais bon c'est pas une très grande utilité je pense allez petite brûlure une on allumait la torche j'espère que c'est pas la torche des JO par contre et on pénètre dans le château trouvez la gemme bleue comment ça il y a le thème des sombreros ils sont là les sombreros et le château des sombreros et le château des sombreros il y a Spectrum il va être compliqué à capturer je pense oula d'accord il met un fantôme ah oui il fait mal le fantôme je pense que c'est pas la s'éorder il met un peu il met un peu Oh la dinguerie Oh je galère Ok Eh bien Spectrum je m'en souviendrai d'autre fois Force Psy 2 Ah oui mais non j'en capture pas J'en capture pas 2 non plus J'en ai assez vu Y'a rien par ici Juste aller tout droit Non mais c'est le thème C'est le thème de monsieur Croc Finalement Pourquoi y'a Un dîner aux chandelles C'est C'est Macron là Versailles Quand Charles III est venu C'est forcément ça C'est un cul de sac de ce côté Oh la c'était le gamin Le couloir au premier se termine aussi en impasse N'avons donc pas le foire Il faut qu'on s'occupe de ce bloc de glace Il faut brûlure 4 je pense Je pense qu'il faut un arcane Ou un feunard Et ce bloc de glace est monstrueux Si on en faisait des esquimaux Il y en aurait assez pour au moins 403 personnes Il est précis ce type Eh c'est uniforme Comment il s'appelle déjà ? Ah oui Pokémon Ranger Vous voulez un esquimaux ? Qu'est-ce qu'un ranger fait donc ici ? Pas d'indices Pas de réponses Pas de mystères Et pas de cristal géant Mais il m'a fait mal le Spectrum C'est trop grave C'aurait génial si vous vous taisiez Vous avez un vrai nom pour 3 en dire Il a bien raison Prio Malos Non allez 4 pour le prix de 3 à l'attaque Ah parce que c'était payant en plus 4 Malos Je vais faire comment moi ? Je vais utiliser la Pokéhead de Spectrum Bon en fait elle est pas du tout la Pokéhead de Spectrum Elle est pas hyper efficace J'essaye la Pokéhead de Wistikram Elle peut rien faire Ça attaque tout le temps Ils ont déjà plus rien Ah 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 Je déteste ces Ces captures Il y a tellement de Pokémon Que ça devient ingérable C'est dingue L'!.. Exacté Enfacağım Sous-titres Sous-titres Allez Sous-titres Sous-titres ça va spammer là pour qu'il y a de feu j'en peux plus c'est pas compliqué de faire un cercle ok j'en ai eu un ok pour rien très bien ça j'en suis sorti qu'on aime le nom petit grade A pour la peine je ne suis pas satisfait j'ai manqué mon objectif mais retraite immédiate il a déjà la gillégale de la retraite il y a un stal gamin non mais on peut faire quelque chose ici on se fait trop harceler dans ce château mais non je veux juste avancer ah je vais pleurer c'est trop grave on peut faire quelque chose on peut jouer enfin je ne sais pas je veux juste avancer merci et voilà pour l'heure 4 vous avez deviné mais les spectres ils sont insupportables c'est wow on se doit capturer style gamme déjà ok il n'était pas très dur non et là c'était trop grave je cliquais sur mes pokémons et puis il y a les spectres qui me couraient après mais non non il y a un problème avec les spectres ils sont beaucoup trop agressifs mais en plus ils font du mal on ne peut pas les capturer facilement on va aller à gauche voilà je ne suis pas du tout pris de mon chemin du coup bah ici si ouh l'insécateur là c'est trop grave mais tu fais trop mal oh le gars il gigote partout on ne peut pas l'arrêter le type ok ça va avec la poké de très efficace ça les coupe 3 ok ouais là c'est vraiment c'était vraiment un lapin il sautille comme un lapin c'est un lièvre ben c'était le gamin au revoir je pense qu'on a besoin de la c14 je ne sais pas pourquoi il serait là sinon bon j'ai envie de retourner en bas pour lui faire une petite sauvegarde et puis on va aller à droite après quoi si il y a des spectrum sur le chemin une horreur une horreur sans nom ok alors il y a l'iputu un deuxième itunes ne devrait pas faire de mal je pense ah quoique il n'y aurait pas la place dans mon équipe dépense un peu dommage au pire je vais recharger là mais ça ferait ça ferait une grosse dépense je pense ah mince ça ferait une enfin ils ont un pokémon pour rien j'ai quand même encore pas mal de vie en soi ouais c'est bah spectrum allez j'ai pas hâte de leur capture et par contre là il y a un autre high true deux goût pix oula oh smogogoo il faut capturer le smogogoo moi il va être très dur je pense mais peut-être aussi relou que le spectrum en vrai ça va on sait qu'il va être plus compliqué en fait tranquille 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 le smogog comme on dit charge 2 charge 2 mais faut qu'on garde coréon quand même on relâche il y a plusieurs portes ici il y a plusieurs chemins d'accord alors là il y a un gros doudou oh oniglali il y a plein de gros pokémon ici on espère qu'il y a quand même une surgarde au bout de tout ça quoi c'est où il s'y crame quand même oula oh la la le gros doudou c'est bon il n'est pas si gros que ça mais il attaque avec ses grosses notes de musique ça c'est sûr ok et peut-être qu'il y a un pokémon avec de toute façon on charge 2 il y a ce moment où il charge 2 aussi donc de toute manière de toute manière on a ce qu'il nous faut alors oh draco enfin mini draco plutôt nous allons pas trop vite en bug on charge 1 mille à la pocket dragon je sais pas du tout il faudra voir là pour quels dragons et glace ce qu'elles font je vais les voir dans le glossaire du coup il faut qu'il y ait de glace j'ai les camps pour créer une boule de neige la boule de neige grossit au cours du tracé de la ligne fait glisser le stylet puis soulevez l'oeuf pour lancer la boule dans la même direction bah c'est un peu complexe quand même mais ça a l'air très puissant si la boule de neige touche un pokémon des points s'ajoute à sa jauge d'amitié il faut quand même toucher sa voix temporaire infirée l'immobilité ok plus la boule de neige est grosse plus le nombre de points à voter à sa jauge d'amitié télé l'immobilité durera également plus longtemps ok c'est un peu complexe mais ça a l'air puissant qu'il faudra bien puis l'écran avec le ciel puis soulevez-le pour qu'un météor tombe à cet endroit le dragon est touché des points s'ajoutent à sa jauge d'amitié il prend le statut fatigue qui empêche sa jauge d'amitié de suite plus on maintenait le contact avec les contacts plus le nombre de points s'ajoutent à sa jauge donc je crois que le dragon a l'air moins complexe à voir si on les utilise un jour oh faut un goopix on va aller capturer un goopix de l'autre côté on va capturer ce goopix là il fallait le savoir hein mais bon en même temps on a déjà eu une porte avec une torche donc c'est pas logique au final on va aller ah grade A ça c'est cool il va falloir remplacer un pokémon là encore bon allez on on rechargera Ichu tant pis il n'aura un autre à capturer plus tard je crois pas de problème pas de problème elle est très épique cette musique hein il faut se fleillir alors goopix une brûlure sur la torche hop la torche est allumée c'est-à-dire sauvegardiste après peut-être pas du tout ouh ouh là qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un peu un le même délire que l'arène de glace dans un peu comme un diamant perd platine ? j'ai l'impression et si on tombe on va tout refaire ça c'est une blague cette cinématique c'est toujours plus un an d'accord alors c'est pas vraiment pareil je peux pas aller au dessus là je peux pas aller par là j'ai l'impression j'ai oublié d'aller à gauche forcément c'est quand même bien moins compliqué que ce qui était annoncé voilà il faut juste faire gaffe à cet endroit là ok qu'est ce qu'il y a ici un stall gamin deux stall gamin à quoi l'i c'est dur quand même on s'est éliminé tout cas Nice. Très bien, ça va, ça a été, je lui ai quasiment pas pris de dégâts en plus, franchement je suis beaucoup trop forte, je suis devenu beaucoup trop forte, surtout les upgrades du capstick sont vraiment cool, ils permettent de faire des captures comme ça, est-ce que la quali va servir à quelque chose, je ne sais pas, allez non merci, non merci, petit gamin, petit gamin stalagmite, stalagmite, stalagmite comme tu veux, mais il pointe, il pointe vers qu'il y a un peu plus long et de plus de stalagmite, là il y a goopix encore, et un fenard, ah mais c'est le pokémon qu'il nous faut, il y a des beaux tableaux, on va cliquer dessus après pouvoir signer, on va cliquer dessus, je pense qu'il va falloir utiliser l'application de la quali en vrai. Ok j'ai fait très très mal hein. Ça fait trop mal ça. Il va falloir faire gaffe là. 30 secondes. Je comprends pas la bulle, comment je la tire ? Comme ça ? Oh la la. Je comprends pas la bulle de la Pokédeo voilà. J'ai utilisé la quali pour rien finalement. Super. J'ai oublié d'être patiente en vrai. Oh la la. J'en peux plus hein. Ok ça va. C'est pas vrai. J'en peux plus. Ok. Ouh. C'est un combat compliqué quand même. C'était pas simple du tout. Ah oui il y a eu beaucoup d'XP pour cette capture. Bon qu'est-ce qu'ils disent les tableaux ? Ils disent absolument rien j'ai l'impression. C'est juste les tableaux. J'ai l'impression que c'est les tournoisseurs de Van Gogh. Là c'est une coupe de fruits. Il y a aucun commentaire sur les tableaux. Le fenard il était pas simple. Et la Pokédeo je la comprends pas trop. Enfin je sais pas comment glisser avec le curseur. Est-ce que si on tombe bah non on recommence en fait. On recommence en bas j'imagine. Ah oui 55 minutes je vais faire la pause ici. Je vais aller sauvegarder devant le château. Ça se trouve c'est plus simple de tomber ici. Enfin c'est plus rapide je veux dire. Il y a un Raichu ici. Je vais quand même le capturer ici. Je sais pas si j'ai de la plat dans mon nez qui va partir de toute manière. Donc je le rechargerai directement. Ah oui il peut faire ça. Ok. Il va pas te le foudre. Ce qui est logique. Le renard de feu ouais. Le beau renard de feu. Il était très fort d'ailleurs. Bon je vais me recharger là puis je vais prendre ce Raichu là en plus. Et on ira sauvegarder pour faire la pause. C'est important de faire une pause. Après cette capture de fenard. La charge du capsic c'est vraiment arc-en-ciel. Comme dans Kirby. Kirby quand la scurse. La même chose pour moi. La même chose pour moi. Pam 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 pam. Ok. Petit sauvegarde. Et du coup on se retrouve juste après la pause. Dans 10 minutes environ. Pour la suite du château d'Almia. On va brûler ce giga bloc de glace grâce à Fenard. Grâce au renard de feu finalement. Allez. A toute. Tête de faire. A tout. A toute. C'est parti. C'est parti. 4ceğimais de cl upsetting. Un petit peu de la características dont je n'ai pas encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va... C'est parti. Allodit. Et j'ai vu la capture, enfin, le pingouillon qui était là, donc. On va se mettre à certain moment, voilà, c'est moi qui suis mis, juste à dans dix minutes pour de près. Sous-titrage ST' 501 ... 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 2 du coup ce que je vous rappelle qu'il ya une porte force psy 3 dans les hauteurs de chroma la héroïne et un goût pics un minaco à d'accord c'est juste des pokémons point qui peuvent être utile si on en a besoin si on veut un poké dragon poké de feu vous recharger notre capsic tout simplement j'ai peur ce pokémon en fait et soit disponible qu'une fois bien qu'à voir ce petit roi et je prends un an faut deux goûts pics deux goûts pics bon est ce que est ce qu'on peut capturer deux fois le même enfin genre celui qui est en bas sinon il faut retourner là où il ya les caillemorts glisse et les glisseurs finalement je vais devoir me séparer de deux pokémons au final au pire non je sais ce que je vais faire c'est un bon capture ça j'ai bien capturer le petit goût pics en plus il va nous faire monter de niveau on gagne quatre puissance et deux en énergie ah non mais je suis obligé de me séparer de quelqu'un de cette manière on va utiliser le premier goût pics j'espère ça peut marcher comme ça j'allume la première torche mais c'est ce que je suis en train de faire mais genre attendez je vais revenir là et normalement j'espère que la torche sera bien toujours allumée quoi je vois pas un papa dann papa papa Pa 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 On va refaire une sauvegarde Ça on va pas A recapturer de beaucoup de pics quoi Ok on va allumer la deuxième torche Il y a un petit gros doudou ici Enfin il est pas petit du coup On va capturer le deuxième rachou tiens pour la peine Comme ça on sera assez safe Bon la capture qui nous attend On va On va On va On va Ah oui Moi j'irai Il y a encore un espèce de De pylône là je sais pas à quoi ça correspond Il va être encore plus énervant que les Que les fameux Spectrum Que les fameux Spectrum Les gens s'ilient pas pour le coup C'est vrai Pour qu'il y ait de feu Il est ici Très bien Ça va il est pas trop compliqué à capture Donc on pourra le recapturer si jamais Euh Ouais faut que je teste les ports Bon je relâche un sécateur Je sais plus quoi faire moi Je sais plus quoi faire avec mes pokémon C'est quoi ces pylônes c'est quoi déjà qu'il faut pour ces pylônes Brûlure 5 Non il avait pas brûlure 5 Il avait que brûlure 4 Je sais pas C'est pas C'est pas Deux Oui, c'est ça. On va ouvrir la porte. Je vais essayer de recapturer la magie rare. Il faudra le garder jusqu'au bout. Si on fait la capacité et les portes, ouais. Non, pas tout de suite. Est-ce qu'on a une porte comme ça ? Je ne sais pas s'il y a... Je ne pense pas qu'il y a de Pokémon plus simple à capturer qu'en Force-Pi-3 que lui. Ça m'étonnerait bien. Bah, ouais, je suis giga fort à Pokémon Ranger. J'ai beaucoup d'expérience après tous ces épisodes. Là, j'ai l'impression que j'essaie de viser le 100%, mais ce n'est pas vraiment l'objectif parce que ce jeu est très dur quand même. J'essaie juste de faire ce que je peux pour avoir maximum de Pokémon. J'esse de faire défaill Ok... Oh, nonce. Non ça je suis un peu bête Oh la 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 galère Je peux enfin utiliser ma poppy head Ok c'est bon C'est un peu plus dur comme j'avais pas la poppy head d'enlever le pain Ok Petit sauvegarde Bon je déchare un petit peu mon pc Ok ça va Ok Qu'est ce qu'on a là bas Oh la ok Ah d'accord Bon Ok c'est pour zoomer ici ça va Et ouais ça peut être simple ça Un petit parcours Voilà c'est des phases de parcours C'est le mot que je cherchais tout à l'heure Qu'est ce qu'il y a là A part rien Rien Juste rien Faut vraiment aller vite sur ces plateformes là Elle est pas aller trop vite non plus Ok c'est ce qu'il y a ici Oh il y a Ryo Lou Incroyable Il est vif Oh la la 8 de dégâts Ok c'est ça Ah bah là c'est C'est le gigauteur YOLO le gigauteur Euh Bye bye quand même Bon là j'ai envie de tomber pour aller refaire une sauvegarde De toute façon il est forcément tombé Faut pas se le cacher Bon allez J'essaye d'aller à droite cette fois ci Franchement c'est fou passer par le bar Oh la la c'est dur C'est dur c'est dur Ok Alors il y a un petit goût pix Il y a Ryo Lou c'est tout En fait ça sert à rien Mais bon Moi je sais que si il y a Ryo Lou c'est pas pour rien Ça annonce qu'il fallait y avoir Lou cario dans pas longtemps Ah Ok Il y a un petit goût pix Du coup je re sauvegarde une dernière fois On va voir ce qui se cache au fond Je sais pas si j'arriverai à capturer Lou cario avant la fin des pilotes par contre Mais est-ce que d'être assez dur Ah on peut tomber là je pensais qu'il y avait un mur Pas du tout Pas du tout ok alors c'est lui criou est-ce qu'il crie au loup du coup avec le rio loup je pense que c'est il a entendu quelqu'un mon petit doigt me dit que c'est un petit enfant qui joue un jeu en glissant sur le sol je l'ai mingo non héhé pardon pardon calme toi cool ok mon nom est criou je plaisante ici je sais que tu es top ranger et que tu t'appelles reina machin oh machin est de trop peut-être as-tu raison héhé désolé reste cool j'ai cherché un truc bleu non je sais tout un de mes hommes a capté le vocogramme que tu as reçu au copement frais dur il m'a dit que le son était ridiculement ridiculement fort ridiculement ridiculeusement non on dit pas normalement ridiculement ridiculeusement c'est pas alors qu'en dis-tu tu veux faire équipe avec moi pendant que tu agites ton capstick je file à l'intérieur et attrape le truc bleu t'inquiète tu auras ta part je t'offrais une glace à l'eau tot et là non c'est bouffe ça ne t'intéresse pas tout reste à mes options je ne peux rien te faire de plus te mettre à main ah nan c'est pas du tout look harry ou c'est un mot martis My bad Ah et c'est pas l'Eucarion en fait Et c'est un boss quand même C'est mon Marty Oh non l'horreur Oh la la Eh oui mais là ça va descendre Ah ça descend pas tant que ça Donc ça va En vrai Mon petit pocket En plus elle est super efficace la pocket Le stick ram Mais non je suis bête Mais je suis bête oh la la Il n'y a pas à être stupide Comme ça en fait Mais en plus Bah voilà En fait j'ai utilisé ma pocket pour rien Super Oh la la Oh la la Donc ça ça c'est plus dangereux en fait là la petite flamme oh l'horreur 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 la petite flamme comme ça c'est chaud mais c'est pas vrai c'est trop nul hein je pense que je vais le capturer aujourd'hui parce que je suis un peu trop naze bah oui mais je suis nul j'ai pas rien j'ai pas rien j'ai pas assez forte le problème c'est que j'utilisais ma pocket pour rien c'est une naze en fait quoi oh l'oh je vais vous mal pour le coup mais j'ai tellement envie de recommencer le combat non mais c'est pas vrai j'en ai marre de cette petite flamme elle est trop chiante voilà ce qu'elle est il n'est pas si compliqué ce pokémon à la fin il va faire une attaque hyper dur j'aime pas cette petite flamme elle est trop fiante voilà tant pis il fallait mieux jouer le problème c'est qu'il faut refaire le parcours et surtout le dialogue c'est un peu long à chaque fois je vais peut-être faire une safetate au cas où juste pour le dialogue comme je l'avais avec charcos au final bah 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 je pense que c'est pas le seul pokémon à capturer un trop vraiment chiant si c'est le cas bon là est-ce que je fais la safetate je ne vais pas faire une autre chose je ne vais pas faire une finale non Mon marty Ah mince j'ai vraiment un timing nul Bon allez j'utilise ma poké Mais c'est pas vrai j'en ai marre je suis trop nul Le tirage chou on est bien obligé Ah c'est pas vrai je peux pas savoir ouais mais je voulais pas la toucher Je ne voulais absolument pas toucher cette flamme en fait Mais c'est pas vrai j'ai fait un cercle trop grand encore C'est horrible Je vais faire des cercles petits pour pas me prendre la petite flamme C'est quoi ça encore C'est pas vrai C'est vraiment ok Allez 2 J'ai ma pokéenne, ça peut être utile. Ah oui, mais pas... C'est le plus mauvais timing que j'ai pris, là. Ah oui, on est trop nice. Doucement. C'est pas vrai, pourquoi j'ai pas le temps, je sais pas. Ok, c'est bon. Je sais pas, pourquoi j'ai le pressentiment qu'il y a une autre capture après, quoi. Brouillage 4. Ah oui. Au moins, on a eu mon article, c'est fait. Je pense qu'on peut même pas se garder entre les deux. Entre les deux captions, je sais pas pourquoi je le sens, ça, mais... Ouais, ouais, d'accord. Tu vois mieux que je ne le croyais. La prochaine fois qu'on se verra, je prendrai plus de précaution. Oh, et ce truc bleu que tu voulais, je m'en lave les mains. C'est bien de se laver les mains. Enfin, pas vraiment. On dirait que je ne vais même pas devoir me donner la peine d'aller le chercher. Le problème qui garde le truc bleu est sûrement trop fort pour toi. Ah, voilà, c'est bien ce que je m'en disais. Ça sera impossible pour moi, mais ce sera plus qu'impossible pour toi. Oui. Eh, ça ne te coûtera rien d'essayer, à part du temps. Allez, Raina, machin. La prochaine. Pourquoi il finit par machin ? Il est un peu bête, lui, hein ? C'est un peu chiant. Krio, on l'a trouvé, ce Pokémon qu'on cherchait. On en a même trouvé deux. Ah, mais tu n'es pas Krio. Que fais-tu aussi, Ranger ? J'ai menti, j'ai menti. Je ne cherchais aucun Pokémon bleu. Je n'en ai sûrement pas trouvé deux. Ah. Face à face, c'est celle-ci du Riolu. Protège l'être loup qui est protégé en retour. Faut capturer les Riolou, en fait. Ok. Capturer les deux Riolou. C'est un meilleur de manière, c'est impossible de le traverser. Je pense que c'est ça. Mais on fera ça la prochaine fois. Là, mon Martic, il est bien gentil, mais... Il m'a donné un peu de fil à retente tout de même. C'était un boss. Ouais, ouais, c'était vraiment pas évident. Mais j'ai réussi tout de même. Hop. Petit sauvegarde. Et on va s'y laisser là. Je pourrais aller capturer les Riolou, en même temps. En vrai. On a encore un peu de temps. Là, quoi que... On va plutôt aller capturer des Raichu. Voilà, il y en a un ici, par exemple. Il y en a un en bas aussi. On capturera les Riolou la prochaine fois, en vrai. Après, il va falloir que je me sépare de... Ah bah non, mais c'est bête de faire ça, parce que... Ok, il me faut les deux Riolou. Et après, j'aurai plus de place dans mon équipe. Je crois que j'ai 6 places dans mon équipe. 1, 2, 3, 4... Enfin, 1, oui, 4. Donc, on va capturer qu'un seul Raichu pour l'instant. Et on verra ça plus tard, quand on voit les deux Riolou. On sauvegardera ici pour capturer un Raichu. On verra. Bon, en tout cas, on va s'élicer là pour cet épisode 12 de Pokémon Ranger. J'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, on ne se retrouve pas lundi, du coup. On a fini nos deux semaines de Pokémon Ranger. On va commencer Princess Peach Showtime lundi. J'ai reçu le jeu aujourd'hui, donc j'aurais pu y jouer aujourd'hui, finalement. J'aurais pu y jouer aujourd'hui. Mais bon, comme c'était prévu qu'on fasse deux semaines de Pokémon Ranger, voilà, j'ai fait comme ça. Mais la prochaine fois, j'y penserai. S'il y a un jeu que je fais en stream, que je le reçois le jeudi, je le ferai directement le jeudi, finalement. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo YouTube, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à le suivre sur Twitch pour suivre les streams, pour connaître quand il y a des streams, pour aller me regarder en direct, tout simplement. Le lien est dans la description. Voilà. On se retrouve du coup jeudi prochain pour la suite de Pokémon Ranger Nuit sur Nuit. Allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501